bonjour à tous Nathalie Dibella toiletteuse à la vallée du bar aujourd'hui on va faire une coupe sur un spitz donc n'oubliez pas la chose primordiale à savoir sur le spitz donc tous les chiens en double count double couche de poils je répète toujours la même chose c'est qu'en fait on a vraiment deux couches double count la couche primaire et la couche secondaire la couche primaire elle sert à protéger votre chien du chaud du froid et elle a une imperméabilité donc lui au niveau de du derme de votre chien de l'épiderme vous avez de ce qu'on appelle les muscles épidermiques qui sont là pour relever la sous couche donc cette couche primaire pour que en fait votre chien s'acclimate soit à la chaleur soit au froid ou protège en fait contre la pluie si vous tapez dans cette couche primaire vous risquez quoi d'atrophier les muscles épidermiques et en fait votre chien va se retrouver avec des problèmes de peau des alopécies et des dommages qui peuvent être irréversibles sur sa fourrure donc quand on fait un chien en double count on ne tombe pas bon pour ça du coup pour ma coupe du j'ai besoin vous pouvez prendre des grands droits ou des grands droits ou des plus petits droits et de grands sculpteurs pour démarrer votre coupe donc ça vous pouvez l'utiliser si vous avez effectivement un split avec une fourrure très épaisse ou une énorme fourrure du coup enfin une double couche sur la deuxième partie qui sont tapas sur la première et vous avez quelque chose de très volumineux de très dense vous pouvez utiliser cela donc on commence par donc on a fait un shampoing bouteille la bouteille la bouteille la merci de façon à pouvoir gonfler le poil donc fécule de pomme de terre c'est un shampoing qu'on a mis en d'abord en prémasque afin de pouvoir réhydrater donc les couches du derme et de l'épiderme et on a fait l'incontournable 10 ans alors tour de pâte ciseaux comme d'hab je vais prendre un peigne un peu plus fin oui parce que derrière en fait elle fait l'épilation sur un terry norfolk on va raccourcir une petite noeuvre parce que c'est la nuit petit peu l'eau que ça je cherche tout tout moi c'était l'eau charlée de toi oui Comme d'habitude, vous savez pertinemment qu'on ne veut pas aller dessous de patte à la tondeuse parce que sinon, ça crée des micro-coupures. Au niveau du cucu, on va lui faire un petit cucu. Un petit cucu bondé, un petit cucu de mousse. Vous pouvez venir commencer à travailler. Vous pouvez venir commencer à travailler. Tout le bien, tout le bien, tout le bien. On va, tout le bien. Pensez à construire votre chien et à faire une mission ou des pas. Qu'est-ce qui va prendre ça à vous ? On va laisser un peu de poids sur le bas des pâtes. Après, ici, vous avez deux solutions. Soit effectivement, vous travaillez beaucoup. Je vais vous donner tout simplement la couche secondaire. Je vais vous donner un peu de poids sur le bas des pâtes. Donc, c'est la première façon de travailler votre chien. Vous pouvez ensuite travailler avec des constructeurs. Maintenant, il faut quand même montrer une fois. Tu aimes ça ? Oui. Donc là, en fait, on s'arrête encore une fois à la couche primaire. On n'a pas travaillé la couche primaire. On travaille vraiment que la couche secondaire. Alors, pour les puristes des spits qui disent qu'il ne faut pas toucher à la fourrure, etc. Sachez que dans toutes les races comme New York, le standard est censé être un rèche-chaton, être en poils longs et que derrière, on vient faire des coupes de confort pour le bien-être de vos chiennes, pour l'entretien du sein. Maintenant, par contre, ça n'a pas été cool. Si je ne fais que ça, on ne va pas travailler chez elle. Non, il n'est pas peur. Regarde, c'est juste maintenant. Hop là. Tac, écoute là. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, ce n'est pas parce que vous raccourcissez une couche secondaire pour celles qui disent à chaque fois, ah là là, mais moi j'aime les chiens en poil longs. Et bien évidemment, on aime leurs chiens en poil longs. Attention, on n'a pas dit qu'on est les bons. Et alors, dans ce cas-là, les femmes ne se combattent à couper les cheveux parce qu'on est censé avoir les cheveux longs ou parce qu'on ne raccourcit pas York parce qu'il est censé avoir le poil long standard. On ne raccourcit pas un chie-cou parce qu'il est censé avoir son poil standard. Donc, on raccourcit le poil cher. Ok. Donc, comme je n'ai pas cette vision-là, je préfère effectivement raccourcir un chien, rester dans quelque chose qui correspond à la vie du chien en lui-même. Il faut savoir que pas tout le monde sait entretenir un poil long parce que c'est assez difficile. Pourquoi se priver d'une race qu'on apprécie au niveau du caractère et qu'on trouve mignon ? Et pourquoi nous dire, dans ce cas-là, il ne faut pas raccourcir ? Non, il ne faut pas. Quand on dit « il ne faut pas », c'est quelque chose qui met en danger le chien. Donc, effectivement, il ne faut pas couper dans la pièce primaire parce que ça peut créer des dommages irréversibles sur la couveur de votre chien. Maintenant, tu es en train de te carapacer. Voilà. Mais j'ai besoin d'un peu encore, ce n'est pas carrément. C'est un peu stressé. Alors, c'est la première fois qu'il y a un chien. Mais celui-ci, il a épuisé un zéro, ça ne s'est pas forcément bien passé. On l'a tendu à blanc, on a un petit poulet, justement. Et là, en fait, moi, je serre. C'est vrai ? 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 Oui, tout à l'heure. Attention, là, là, on a un peu raccourcir l'ancien. Donc, voilà, déjà là, on a un premier côté de fée. Oulà. Et là, hop, on repart sur le deuxième. Donc, vous pouvez repartir sur la même chose. On repart sur... Il va me faire tout le tour de la table. Je coupe ou, carrément, partir sur votre chien ou au sculpteur. Alors, moi, j'aime bien travailler comme ça, vous voyez. Parce que je trouve que, un, c'est une technique. Donc, automatiquement, vous voyez mon dos, c'est génial. Donc, automatiquement, je l'ai bien. Et parce que je trouve que, effectivement, ça fait un rendu beaucoup plus naturel. On a vraiment hâte de marquer de cible. Petit chaton, là, je ne vais pas te grimoter. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Arrête ! Ah, mais, Igor, tu fais du super pareil, on est. Et tu crois qu'il en a marqué tantôt de couilles ? Il faut que je termine, parfois, j'échappe. Mais pas de ça, non. Je crois que vous les soyez. Non, je crois que vous les soyez. Non, je ne sais pas. C'est parti. 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 avec les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.